Sa biographie passionnante et sa carrière mériterait évidemment plusieurs cours de cinéma. Pour ce qui est des réminiscences de sa vie et de sa carrière qu'on va retrouver dans Irma la Douce, il y a évidemment la ville de Paris. Billy Wilder qui a commencé comme journaliste, mais qui pour arrondir ses fins de mois, ce n'est pas un hasard, même par rapport à Irma la Douce, était danseur mondain, ce qu'on appelait danseur mondain qui était un terme décent pour désigner le gigolo. Il a donc, à la fin des années 1920 à Vienne, ensuite, et ça il en parlera, c'est lui-même qui dira qu'est-ce que c'était qu'être danseur mondain à Vienne dans ces folles années.